Le masque et la plume Le masque s'intéresse ici. En 1994, son premier ouvrage consacré au romancier et résistant Jean Prévost lui offrit le Prix Médicis. Dès lors, parallèlement à son parcours de journaliste, Jérôme Garcin n'a cessé d'écrire et de publier. Des romans comme Les Sœurs de Prague sur les méandres de l'univers littéraire, mais aussi des récits sur ses proches disparus comme Olivier, publié en 2011, livre sur le décès accidentel de son frère à l'âge de 6 ans, ou la chute de cheval en 1998, dans lequel il mettait en parallèle sa passion pour l'équitation et la mort de son propre père, tombé de cheval. On citera également le syndrome Garcin, dans lequel l'auteur évoquait ses deux grands-pères, éminents spécialistes, se posant ainsi la question de la transmission avortée. Jérôme Garcin se plaît aussi aux récits romancés. Héros de Seychelles, Jacques Lucéran, François-Régis Bastide, autant de grands noms de destins brisés qui sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. Mais si finalement, telle était la mission de Jérôme Garcin, faire renaître par la plume ce que l'histoire a effacé. C'est peut-être aussi la genèse de ce nouveau titre, Le Dernier Hiver du Cid, que l'auteur consacre à Gérard Philippe. Car si ce nom, Gérard Philippe, reste célèbre, ceux qui l'ont vu sur scène sont de moins en moins nombreux et il n'en reste que de rares images. Quant à ces films, ils ne sont que rarement diffusés. Ayant lui-même épousé Anne-Marie, la fille du comédien, Jérôme Garcin se sent en empathie avec lui, avec ce beau-père qu'il n'a jamais croisé. En nous racontant les derniers mois de Gérard Philippe, il retrace ainsi le parcours de cet homme incroyable, artiste reconnu dans le monde entier, militant, engagé politiquement et surtout mari et père de famille, attentif et aimant. Au jour le jour, en quelques mois de l'été 1959, à ce funeste 25 novembre, Jérôme Garcin nous raconte Gérard Philippe avec force détail et anecdote, usant d'une écriture précise qui relate les faits mais n'empêche en rien l'émotion. Sur ces dernières semaines, alors que la maladie le ronge, Gérard Philippe semble encore prêt à tous les projets, prêt à endosser tous les costumes, à être dans la lumière jusqu'à l'ultime tirade. Jamais il n'a été aussi grand dans sa fragilité. Alors que la souffrance l'assaille chaque jour un peu plus, tous les personnages qu'il a joués semblent venir le saluer une dernière fois. Ce livre est ainsi un bel hommage à un acteur incandescent, à un comédien talentueux qui mourut à 36 ans en ayant vécu mille vies. Le Dernier Hiver du Cid, le nouveau livre de Jérôme Garcin, est publié aux éditions Gallimard.